... Il y a une semaine, la société Adventureland Production mettait fin précipitamment au tournage de la nouvelle édition de Coulanta. Une décision qui faisait suite aux déclarations de Candide Renard, candidate de cette saison, qui a accusé l'un de ses coéquipiers, édigé, d'agression sexuelle. De retour à Paris, les deux aventuriers ont été entendus par la police. Si la jeune femme a maintenu sa version des faits, Eddie Jéclame quant à lui son innocence. Alors qu'une enquête pour agression sexuelle a été ouverte, les langues se délient. Certains candidats au casting de cette saison de Coulanta pointe du doigt, le comportement de Candide Renard, à l'instar de Jimmy, qui était présent jeudi 17 mai sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ce dernier a déclaré. Candide était affective avec une horreur me accentée du monde-monde. J'ai eu un tout petit épisode avec elle la première nuit qu'on a tous passé ensemble. Elle a passé le début de la nuit avec une personne assez serrée, c'est pour ça que tout le monde s'est un peu choqué que dès le premier soir, on puisse marquer des affinités. Et d'ajouter. Dans la nuit, elle est venue contre moi. Du coup j'ai vu l'autre garçon, avec qui elle dormait depuis plus de deux heures, qui m'a regardé je ne sais pas si c'était moi ou Candide. Mais je ne préférais pas commencer à me mouiller avant même les équipes faites. Donc je suis partie à l'arrière de la cabane, et Candide a fini par repartir d'où elle venait. Je n'y en est persuadée, Candide Renard aurait été la première éliminée de son équipe, à cause de son comportement et de son niveau sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada